Salut à toi l'ami, et viens avec moi découvrir des jeux méconnus du Mega CD, l'extension CD de la Mega Drive. Et aujourd'hui, on va jouer au premier jeu du full set, et oui pour les fans du full set, il s'appelle 3 Ninjas Kickback, adapté d'un film. Voilà, donc c'est un peu 3 enfants qui apprennent l'art du ninja, formés par un genre de maître Miyagi, tu vois un petit peu le scénario. Il est sorti également sur Mega Drive, Super Nintendo, mais est-ce qu'ils ont ajouté des choses pour la version Mega CD ? Et bien oui, ils ont mis des musiques qualité CD, ce qui me dira c'était la moindre des choses, mais ils ont également mis des petites vidéos, des incrustations vidéo d'un sage genre un maître Miyagi qui t'apprend à jouer, et ça c'est vraiment sympa pour le coup. Il y aurait même d'après des gens qui m'ont dit qu'il avait terminé, c'est un petit jeu de plateforme assez sympa, assez difficile quand même, mais pas punitive, voilà, voilà ce niveau-là, ça tombe bien que vous le voyez, ce niveau-là est une exclusivité de la version Mega CD, tu vois, d'après ce que j'ai entendu. A vérifier par contre, je n'ai pas encore assez joué la version Nintendo ou Mega Ryan. Donc ça en fait un jeu vraiment sympa, tu vois. Alors est-ce qu'il faut le posséder dans sa collection ? Ce n'est pas un indispensable, c'est un jeu qui est fun, qui n'est pas évident, mais qui a quand même des continues infinis, donc tu pourras le terminer en insistant un petit peu. Les niveaux sont assez longs, tu as 3-4 petits niveaux, et ensuite ça termine par un combat, non pas un combat de boss, un niveau un petit peu plus dur, après j'ai affronté un boss au moment, c'est après le niveau 2. Voilà, un jeu vraiment sympa, j'ai bien aimé, ce n'est pas le hit du siècle. Maintenant si tu veux l'acheter, il est très rare, il est sorti qu'aux Etats-Unis, donc sur Sega CD, et tu vas devoir malheureusement mettre 3 chiffres pour l'avoir. On va mettre un peu du son, parce qu'en complet, c'est un jeu qui tourne aux alentours des plus de 100 euros quand même, tu vois. Quand il y est en plus, quand il y est. On va mettre le jeu en facile, parce que crois-moi, il n'est pas facile. Donc le bouton A, tu attaques, le bouton B, tu sautes, le bouton C, tu envoies des bombes. On peut apparemment jouer à 2, je n'ai pas testé. On va monter un peu le son. Donc tu peux jouer avec TomTom, Colt ou Rocky. Rocky pour moi est le gamin des 3 qui a la moins mauvaise gueule. Les autres sont un peu moches quand même. Là, par contre, il n'y a pas de différence. Le jeu n'est pas parlé, également, comme la version de Nintendo ou Mega Drive. Je n'ai pas le temps de lire, enfin, en faisant ma voix de vieux. Bon, voilà, j'ai vu, hein. Bon, ils n'ont pas fait les digits vocales, il faut que je les fasse quand même, hein. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, tu sais, pour le moment, ils n'ont rien à rajouter. Écoute les musiques. Ah, ça fait un peu un jeu Amiga. Écoute les zik. Alors, c'est parti, le jeu est quand même, tu vois, il est assez bien foutu, mais il n'a rien. Hop. Là, tu as front sur les maîtres Miyagi pour le moment. J'adore les appeler les maîtres Miyagi, vous savez, ça correspond bien sûr, maître Miyagi à Karate Kid, évidemment, tu auras compris, toi, là. Bon, les deux premiers niveaux, ils sont très courts, là, c'est des petites phases qui te mettent juste en bouche, on va dire. Un ninja, c'est le cœur, le corps, l'esprit et l'esprit. L'esprit et mind. Je ne sais pas comment expliquer. Ça, c'est nouveau. Propre au Mega CD, au Sega CD. Excellent. Donc là, il t'explique qu'il faut détruire 8 mannequins dans un temps le plus court possible pour réussir à passer son épreuve. Oui, mind, c'est l'esprit, et spirit, c'est... Corps, l'esprit, enfin, je ne sais pas le traduire, c'est nouveau. Pour moi, c'est deux mots pareils, mais bon. Alors là, il faut détruire les mannequins, il faut les trouver, bien sûr. Il faut aller vite. On fait attention au maître Miyagi, comme je les appelle, maintenant, vous le savez. Excellent, ça me dit qu'il trouve. Le jeu n'est pas si facile, mais il faudra un petit temps de prise en main. C'est la fin du niveau, mais... Vraiment, la version Mega CD, des musiques extraordinaires, trop. On a plus que deux crans de lit, il faut faire gaffe. Qui sont chiant ces oiseaux, là ? L'oiseau de merde ! Ah, il est où notre pantin, là ? Il est où le dernier pantin ? Puis le rocher que tu en a dans coup... ... ... A mon avis, le pantin, il est avec les suivants. Bon petit jeu, franchement, pas évident je crois moi, mais bon là ça parle pas. On va essayer de terminer le premier niveau, le premier level on va dire, qui est composé de petites sous-levels comme tu as pu le constater. Alors celui-là il est chaud de niveau, je te le dis de suite, très chaud, c'est le premier où tu vas peut-être même arrêter de jouer je pense, dès que tu fais demi-tour, t'es mort, c'est le principe de genre de niveau évidemment. Donc pour une chance de le passer, il faut déjà trouver tous les machins de vie et bien blaster les ennemis. Ah, ici t'as un machin de vie là tu vois, merde ici, un Coca-Cola, y'a que dans les jeux vidéos que le Coca-Cola il donne de la vie, voilà tu vois, ça c'est le passage où tu vas recommencer plein de fois, voilà, c'est le passage très chiant du jeu il est là, un des passages chiant du jeu. J'ai trop perdu de vie là déjà. J'ai trop perdu de vie là déjà. J'ai trop perdu de vie là déjà. Si tu ne passes pas par ici, déjà, tu n'as quasiment aucune chance de passer le niveau. Je te le dis parce que bon. Ce qui est formidable, tu recommences toujours au début du niveau. Pour qu'on apprenne à le maîtriser, mais bon. J'ai trouvé ça avec toi et j'ai recommencé pas mal de fois. C'est ce machin de chauve-souris de merde là. C'est ce machin de chauve-souris. Chauve-souris, tu n'arrives pas à la buter en sautant. C'est très qu'à trouver. C'est ce machin de chauve-souris. Putain, mais pourquoi j'ai... J'avais réussi, mais bon, tu vois... Tu vois, ce n'est pas informontable. Ce n'est pas non plus facile. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas te mentir. Si tu voudrais continuer à jouer de là où tu étais défié. C'est bien, Maître Miyagi. Je vais essayer. Une fois que tu as terminé ce passage... Chiant, je te la corde. Là, tu termineras le premier niveau. Ça laisse quand même entreprendre la suite des événements. C'est bon camp, hein ? C'est bon camp, hein ? C'est bon camp, hein ? J'ai bien joué, il faut que je me merde là, putain. Tu vois, c'est faisable. Il faut persévérer. C'est la fin du niveau, mais à la fin du niveau, Maître Miyagi, il te dit... C'est un bonus stage, en fait, hein ? Tu vois, ce n'est pas facile, mais pour autant, c'est bon quand même. Ah, 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 ah. C'est fun car Level 1 complete C'est un bon petit jeu Dommage que pour le trouver C'est quasiment impossible Ou à un prix indécent Et encore je crois que je l'ai vu à 80€ que le CD Donc il faut suivre les enchères si tu le veux dans ta collection Mais à moins que tu aies envie de te faire une version gravée Mais sinon tu peux y jouer en émulation Mais la version Omega CD est vraiment très bonne Enfin pour le coup Well done Rocky You received many bonus points A true ninja A true ninja Ah je suis un vrai ninja je sais Washi c'est dommage juste que le blabla qu'il soit pas à parler Prepare for your trip to Japan Prepare for your trip to Japan Je ne sais pas s'il a tout dit Alors c'est parti La dague elle est pas loin Elle est juste là Mais tu vois t'as 7 objets à trouver apparemment T'as 7 choses à faire Donc 6 On a trouvé le livre Il y avait un livre à trouver On va leur prendre la quête de coca Non Elle n'y est plus Ah super Les objets disparaissent Génial Bon Il ne faut pas faire gaffe alors Voilà hop Un objet à trouver Et c'est bon On a trouvé tous les objets de l'étage du bas Maintenant allons en haut Hop là Alors il y en a un à trouver ici C'est un sac à dos je crois Ouais il y en a un sac à dos à trouver Plus que 3 objets Ah ninja Bon Il y en a un sac à dos à trouver Et il faut libérer le mec Voilà Deux objets à trouver En fait il y en a un d'objets Parce que Il y en a un il est dessiné par le boss Donc je crois qu'il y en a un qui est en l'air Et il y en a un qui est genre là-haut là Je sais pas si c'est ça ou Ah il est là Hop Et voilà On peut pas aller au boss maintenant Alors le boss pour le battre C'est un mec au bâton Il faut rester surtout vers le bas Voilà Et t'as la clé Et un niveau 1 Avec un petit peu d'expérience Un peu de skill J'arrive Et voilà la grotte On va s'arrêter là J'espère que cette vidéo vous a plu Ça vous a donné envie d'y jouer Pas forcément d'acheter Parce qu'est-ce qu'il est assez bon pour l'acheter Ouais moi je le trouve vraiment fun Mais Ouais il est pas donné Allez les amis J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à la prochaine Et surtout Here we go Bye bye Ciao